Qu'est-ce que la notion de Hub ? D'enrichissement transdisciplinaire. Alors je vais vous expliquer pourquoi je dis cela. Alors pour moi le Hub c'est déjà un lieu qui doit vous donner en fait tout simplement l'envie de créer, l'envie d'entreprendre. Comment ? Par une mise à disposition en fait dans un lieu physique, de moyens qu'on va dire techniques, des bureaux, du matériel, plus ou moins innovants, plus ou moins digital, numérique, plus vous mettre à disposition des moyens humains. Voilà. Et donc ça je vous ai dit, voilà, moyens techniques, salles conviviales, bureaux, lieux pour entreprendre, se restaurer, parler, échanger, jouer même. Parce que parfois voilà la détente est propice dans les Hub, vous avez des tables de ping-pong, vous avez voilà des sofas, beaucoup de lieux de détente, etc. Donc c'est un endroit qui se veut un petit peu comme la maison, qui doit être apaisant, cool et qui doit vous faire émerger en fait votre créativité. Votre volonté d'apprendre, voire même de désapprendre pour mieux comprendre d'une manière on va dire plus innovante en vous nourrissant de quoi ? Également l'expérience en fait des autres. Donc le Hub pour résumer, pour moi c'est un carrefour. Voilà, c'est un vrai carrefour, un concentrateur comme son nom l'indique. En fait lui il va concentrer des compétences et des acteurs. Et ces acteurs en fait ils sont parfois même institutionnels. Voilà, puisque vous allez pouvoir être ouvert, attaché à ces Hub, parfois des centres de recherche, des universités. Et comme son nom l'indique également bien sûr des PME, TPE et des start-up. Puisque le Hub est également un lieu pour entreprendre. Donc tout ce que je veux vous dire c'est qu'en fonction du Hub, en fait en fonction du lieu, en fonction de l'instant T, en fonction des gens qui vont satelliter dans ce Hub, en fait pour moi il représente une vraie opportunité qui repose en fait sur la nature transdisciplinaire des acteurs qui le constituent. Voilà, et ces acteurs transdisciplinaires, ils peuvent vous aider à débloquer un projet entrepreneuriat. Par exemple si vous êtes bloqué à l'idée et que vous n'arrivez pas à concrétiser, vous pouvez vous nourrir de cette transdisciplinarité pour essayer d'identifier vos leviers et les actionner et puis allez, voyez, c'est parti, on entreprend et on est créatif. Voilà, voilà les opportunités que je vois autour notamment du Hub. Voilà, osez être heureux, osez entreprendre et voilà, osez, voilà, impulser votre côté créatif. Et avant tout je vous souhaite d'être simplement heureux. Je vous dis à bientôt, n'ayez pas et surtout prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501